Bonjour les enfants, prenez cahier d'activité, page 35. C'est l'oral, je décris une personne. Je décris une personne, c'est-à-dire je dis comment elle est. Je fais son portrait. Pour la première consigne, on a, voici une photo de famille. Je décris les personnes, je parle aussi de leurs vêtements. D'accord, on a ici une famille à droite. Regardez ici, il y a le grand-père et la grand-mère. Il y a des parents et des mamans, des papas et des mamans. Il y a aussi des petits-enfants, trois petites-filles et deux petits garçons. Très bien, ce que vous allez faire, vous allez choisir trois ou bien quatre personnes de cette famille. Vous allez les décrire en utilisant les adjectifs qualificatifs de ce tableau. Donc, pour décrire la taille, on dit, on utilise l'adjectif qualificatif grand, petit, gros ou bien mince. Pour décrire, est-ce que c'est un enfant ou bien parent, les grands-parents et l'âge, on dit, jeune, il est jeune ou bien il est âgé. Pour le visage, on dit, il est grand, il est carré ou bien il est long. Pour les cheveux, on dit, on utilise l'adjectif qualificatif blanc, c'est-à-dire, il est clair proche du jaune. C'est une couleur claire, proche du jaune. Roux, c'est-à-dire, c'est une couleur entre l'orange et le rouge. Brun, c'est une couleur sombre entre le roux et le noir. Il y a les cheveux gris, les cheveux raides, des cheveux raides, comme par exemple cette petite fille ici. Elle a des cheveux raides et noirs, des cheveux raides. Et on peut utiliser les cheveux bouclés ou bien frisés, comme cette petite fille ici. Elle a des cheveux bouclés ou bien frisés et encore celle-là, d'accord? On utilise aussi cet adjectif long ou bien court. Comme par exemple cette fille, elle a des cheveux, elle est long. Et la fille à côté, elle a des cheveux courts. Très bien. Pour les yeux, on utilise bleu, vert, marron ou bien noir. Pour décrire le nez, on dit petit, long, droit, roux troussé, c'est-à-dire, il est court et au bout, relevé. Et là, au bout, relevé. Ou bien le mot large. Pour les lèvres. Vous connaissez les lèvres, c'est la partie extérieure de la bouche. On utilise l'adjectif qualificatif fine ou bien large, bien rouge ou bien rose. On va faire un exemple ensemble. Allez-y. Prenons la femme, la troisième femme ici. Comment je vais décrire cette femme? Je vais dire, c'est une femme mince, jeune. Et là, le visage rond. Ses cheveux sont, comment ils sont? Elles sont raides et noires. Il a des cheveux longs et raides. Ses yeux sont noirs. Il a le nez large. Ses lèvres sont rouges. Et on n'oublie pas ses vêtements. On dit, elle porte une robe rouge avec des points blancs et une veste verte et des chaussures rouges. Faites ce travail sur cahier de maître. Au revoir.